Elle fait peur à toute l'Europe et en particulier aux pays qui partagent des frontières avec la Russie, la Finlande par exemple. Tenez un chiffre qui prouve cette crainte. Il y a un mois, seuls 28% des Finlandais voulaient intégrer l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont plus de 60%. Record historique pour ce pays déjà membre de l'Union Européenne, mais non aligné militairement. Le reportage de notre envoyée spéciale Caroline Baudry à Virolati, principal point de passage de la frontière russe. Le ciel est bleu, les plaines recouvertes de neige. Sur le parking du supermarché du coin, Monica ajuste sa grosse écharpe rose. Avant de reprendre le volant, elle vit à 18 kilomètres de la frontière russe et se dit un peu inquiète. J'ai été choquée en regardant les informations. Je ne pensais pas que de nos jours, il était possible qu'il y ait une guerre. La Russie ne nous aurait pas attaqué, nous. Mais on ne sait jamais vraiment, puisqu'ils sont bien en train d'attaquer l'Ukraine. Donc je pense qu'intégrer l'OTAN serait une bonne chose pour nous. Une alliance militaire pour se protéger de la Russie, dont les immenses sapins sont visibles derrière les barrières du poste frontière. Ici, des panneaux sont en écriture cyrillique. Yohannes, 70 ans, marchent lentement sur le parking gelé. Il raconte avoir lui aussi brusquement changé d'avis. L'OTAN donnerait une sécurité. Vous savez, on a eu une longue période de paix ici, de coopération avec la Russie. Maintenant, tout a changé. Yohannes le sait, Moscou menace depuis des années son pays de graves conséquences politiques et militaires en cas d'adhésion à l'OTAN. Un avertissement répété ce week-end par le ministère russe des Affaires étrangères. Virolati, Caroline Baudry, Europe 1.